Alléluia, gloire à l'éternel, notre Dieu, notre Père. Amen. Bienvenue à tous. Merci pour ceux qui sont venus de loin en fait aussi, pour votre courage. Le Seigneur a vu en tout cas. Amen. Merci pour ce jour de Shabbat en fait, on va remettre cela au Seigneur et la journée de demain. Amen. Père Très-Saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité chaque jour. C'est toi qui es le maître des circonstances. C'est toi qui nous a appelés, qui a permis que nous puissions nous réunir en fait ici, en ce jour de Shabbat, dans la fête des pains sans levain, que ton nom soit béni, honorez-lui toujours et partout. Père Très-Saint, nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau, nous invoquons les mérites de l'agneau, et c'est toi que nous voulons entendre, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Merci Seigneur pour cette journée de Shabbat que nous allons partager ensemble, et merci Seigneur pour cette journée de demain. Aussi, fête des prémices, fête de la résurrection, où tu vas nous enseigner Seigneur sur ta parole, pleine de grâce et de vérité. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as accompli, tout ce que tu fais aujourd'hui, et tout ce que tu vas faire demain, c'est à toi que nous nous attendons, que ton nom soit béni, honorez-lui toujours et partout. Alléluia. Amen. Vous allez rester assis, c'est le plus simple parce qu'on est un petit peu nombreux, et on va chanter en fait le Shema Israël. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Eirad. Baruch, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Eirad. Baruch, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Eirad. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Alléluia. Amen. Donc on est au chapitre 6. Et ici, c'était en fait l'intitulé de cette paracha, c'est Ordon, Tzav. Tzav, c'est Ordon ou Don Setor. Don Setor à Aaron et à ses fils de faire comme cela. Et en fait ici, on va dire, voici quelle sera la Torah. Torah sur le sacrifice d'élévation. Donc ici, c'est bien le mot Torah que j'ai. Et ici, effectivement, je m'aperçois de quoi ? Ce n'est pas la loi, ce n'est pas la règle. C'est en fait ici le mot Torah. Et le mot Torah ici prend tout son sens. C'est à dire l'enseignement, la manière dont on doit faire pour être agréable à Dieu. Amen. Quand on parle de la Torah, le premier sens du mot Torah, c'est l'enseignement. Amen. C'est ça qui est très important. D'accord. Donc le mot Torah, en fait ici, c'est enseignement. Si je prends la définition, ici vous voyez, vous avez un petit B, petit B qui va renvoyer en fait à la définition en fait en dessous. Ici, en fait, le texte en hébreu nous dit Zot Torah Ola. Ça veut dire Zot, c'est ici la Torah pour le sacrifice en fait d'élévation. Et non pas l'Holocauste, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Ceci est l'enseignement sur l'offrande d'élévation ou pour s'élever vers Dieu. Ok. Zot, a Torah, a, minra, etc. C'est une autre chose en fait un petit peu plus loin. Donc on parle toujours ici de l'enseignement. L'enseignement sur l'offrande d'action de grâce quand c'est écrit comme ça. Zot Torah, a, minra. Zot Torah, Ola, en fait ici. Tout ça, en fin de compte, nous parle en fait ici des différents enseignements que Dieu donne. Et s'il donne ces enseignements-là, c'est pourquoi ? C'est tout simplement pour qu'il soit agréé. Amen par Dieu. Amen. Donc il y a des raisons. C'est fait d'une certaine manière. Ok. Et on ne comprend pas toujours tout en fait au départ. Mais déjà ici, avec les traductions que nous faisons, ça nous permet déjà d'aller un petit peu plus loin. Donc vous avez les renvois alphabétiques en fait ici, tout en bas. J'y reviendrai en fait ici tout à l'heure. Donc ici, je vois la Torah, l'enseignement, petit b, je renvoie en fait en dessous. Ensuite, c'est marqué dans nos traductions sur l'Holocauste. Il ne faudrait pas traduire par holocauste ici. C'est en fait le sacrifice d'élévation. En réalité, ce sacrifice d'élévation, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle en fait ici, voilà, une Ola. Ok. Ce n'est pas la Ola espagnole non plus. D'accord ? Ok. Mais le mot en hébreu s'écrit comme ça, Ola. Ola, il s'écrit des fois comme ça et des fois comme ceci. En fait, c'est un mot qui existe 289 fois dans ces 262 versets. Mais dans 70 versets, il s'écrit comme ceci et non pas comme ceci. Ceci se prononce Ola, ceci se prononce Ola. Mais ici, c'est ce qu'on appelle une écriture pleine. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Mais dans tous ces versets, en fait ici, 262, il y a 70 versets où le mot est écrit en écriture pleine. Ok. Donc, on n'est pas à ce niveau-là encore. Ok. Donc, je ne vais pas vous donner l'explication aujourd'hui de tout cela. Mais cela veut dire que les mots en hébreu sont très précieux. Amen. Car on rentre. Je n'ai rien à faire avec la théologie du remplacement. C'est ça qu'il faut se dire. Je n'ai rien à faire avec la théologie catholique. Je n'ai rien à faire avec la théologie protestante. Je n'ai rien à faire avec les théologies évangéliques, etc. Amen. Ok. Ce qui est important, c'est que j'ai à faire avec mon Dieu. Il m'a racheté au travers de Christ, Yeshua, son fils bien-aimé, afin que je puisse être greffé sur ses racines à lui. Amen. Et qu'il puisse me former, lui, comme il le veut. Qui est que par son Saint-Esprit, il puisse prendre de ce qui est à lui, Yeshua, et le mettre dans ma tête et dans mon cœur. Amen. Ok. Parce que là, c'est la bonne formation. Ok. Est-ce que Dieu est capable ? La réponse est oui et amen. Ok. C'est clair, il est capable de faire pousser, il est capable de faire grandir. C'est simplement apprendre à être attaché à Dieu et rester attaché à Dieu. Car lui sait ce qu'il veut faire au travers de chacun de nous pour nous former et nous façonner. Alors, dans cette approche où je veux m'approcher de Dieu. Où je veux m'approcher de Dieu. Ici, c'est en fait ce qu'on appelle Ola. C'est faire un sacrifice, en fait, d'élévation. Quand je m'approche vers Dieu, il faut que je fasse un sacrifice d'élévation. Ce sacrifice d'élévation, ok, eh bien, en fin de compte, que va-t-il être ? Eh bien, aujourd'hui, je ne vais pas venir avec un taureau ou un bélier, évidemment, ok. Le temple, il n'existe plus, je ne peux plus faire ces choses-là. Mais je peux le faire au travers de Christ et choix. Amen. Mais c'est bien ce que Dieu, en fait, veut. S'il y avait hier des sacrifices d'élévation, c'était pour apprendre à s'approcher de Dieu. Et à s'approcher de Dieu d'une certaine manière. Amen. Et aujourd'hui, quand je veux m'approcher sincèrement de Dieu, je ne peux pas m'approcher de Dieu n'importe comment non plus. Ok. Et un sacrifice, en fait, d'élévation, ici, c'est pour ça que c'est mieux de traduire par sacrifice d'élévation ou un sacrifice pour s'élever vers Dieu, etc. Et non pas holocauste, très mauvaise traduction, évidemment. Donc ici, tous les mots, en fait, ici, dans tous les versets, nous les avons, en fait, bien sûr, corrigés afin de comprendre, en fait, le but de l'holocauste. Le but de l'holocauste, ce n'est pas de faire un holocauste, c'est-à-dire mettre un animal qui va être entièrement brûlé, en fin de compte, sur le feu, etc. Est-ce que ça va être agréable à Dieu ? Non, ce n'est pas ça que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que nous-mêmes, nous puissons nous attacher entièrement à Dieu. Le but du sacrifice, consumé entièrement, c'est de dire, en fin de compte, que moi, je veux m'approcher entièrement et pleinement de Dieu. Amen. C'est ça, le sens et l'explication, en fin de compte, de ces sacrifices. C'était montré par l'exemple comment il fallait faire. Donc ici, Dieu va expliquer, en fait, ici, cette offrande. OK ? Cette offrande, ici, le sacrifice sur le sacrifice d'élévation. Sacrifice d'élévation, on ne s'approche pas n'importe comment. OK. Ensuite, il y avait, en fait, ici, des lois, OK, des lois ou des enseignements sur ce qu'on appelle, en fait, les offrandes. Les offrandes, en fait, ici, minera, en fait, ici, c'est d'autres types d'offrandes. Bien sûr, tout le monde n'avait pas forcément, en fait, ici, comment dire, un taureau sous la main ou un bélier sous la main. OK ? Ça n'avait pas d'importance. À ce moment-là, qu'est-ce que l'on faisait ? On faisait ce qu'on appelait une offrande ordinaire. Faites avec quoi ? Des grains, des grains de blé ou de la farine, tout simplement, ou les premiers fruits. On aurait pu traduire, en fait, ici, offrandes de farine. Dans certaines traductions, vous avez, en fait, ici, le terme, en fait, offrandes de farine. OK ? Parce que c'est fait, en fait, ici, en l'occurrence, avec de la fleur de farine et de l'huile. OK ? Eh bien, en fait, ici, ce mot-là, en fait, ici, petit f, en fait, ici, vous le voyez. Eh bien, ici, j'ai, en fait, ici, le texte, ici. C'est, en fait, ici, les offrandes ordinaires. OK ? On va l'appeler, en fait, offrandes ordinaires. C'est une offrande qui pouvait être une offrande de grains, de grains de blé, de grains d'orge, etc. Mais aussi, en fait, ici, minra, c'est aussi, en fait, une offrande de fruits. Notamment, les fruits, quand ils paraissent, en fait, dans les premiers âmes, eh bien, on fait une offrande tout simplement. On prend un panier et les plus beaux fruits, pas les fruits gâtés, on prend les plus beaux fruits. Et on va, en fait, les offrir à Dieu pour dire, mon Dieu, mon Père, voici, en fait, les premiers fruits. Les premiers fruits que tu as fait venir au printemps. Et ces, en fait, premiers fruits, c'est toi qui les as fait pousser. Et là, on reconnaît que c'est toi qui donnes la vie et qui, en fait, fais pousser et qui produit. Ça permet quoi ? De s'attacher à Dieu et de reconnaître que Dieu, c'est lui qui fait tout. Amen. Et si tu fais ce genre de choses, OK, ces offrandes-là, tout simplement, en reconnaissant que c'est Dieu qui fait pousser, c'est Dieu qui produit, c'est toujours Dieu qui fait pousser, c'est toujours Dieu qui produit. Et si je reconnais systématiquement dans ma vie que c'est Dieu qui me donne et qui, en fin de compte, me fournit, etc., me donne ceci ou me donne cela, il y a un proverbe qui dit, OK, fais, enfin, viens avec les prémices de ton blé, avec les prémices de ta récolte et tu verras, tes greniers vont se remplir. Amen. Pourquoi ? Parce que tu reconnais que c'est Dieu qui fait pousser. Alors, si tu reconnais que c'est Dieu qui fait pousser, est-ce que Dieu, il est content ? Eh bien, oui, il est content, OK ? Il est très content parce que tu reconnais que c'est lui, c'est lui qui fait tout et qui fait tout dans ta vie, OK ? Donc, vous voyez qu'on est là dans une relation, en fait, intime avec Dieu et que tous ces sacrifices-là n'avaient qu'un but, c'est, en fait, de maintenir une relation, une proximité avec l'éternel Dieu. Amen. Très important. C'est pour ça qu'il y en avait tout un certain nombre au cours de l'année. Mais, en fait, tout simplement pour entretenir la foi des gens, OK ? Bien évidemment. Et la foi du peuple. La relation spirituelle, en fait, avec Dieu, OK ? Donc, cette relation spirituelle, est-ce que Dieu l'a aboli avec Christ, Yeshua ? Non. On fait autrement. Mais la loi, elle est toujours là. Les principes sont toujours là, OK ? Le principe de reconnaître, en fin de compte, ici, la présence, en fin de compte, de Dieu. Donc, ici, minra, en fait, en hébreu, c'est un mot qui existe 211 fois sur 194 versets et qui, en fin de compte, est traduit ici pour des raisons de simplicité, par offrande ordinaire. Sachant qu'une offrande ordinaire, je n'ai pas, en fin de compte, même de pigeons, en fait, à offrir parce que je suis pauvre. Peu importe. Tu prends, en fin de compte, la meilleure farine qui est, OK ? Et tu peux aller faire ton offrande. Amen. OK ? Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin, en fin de compte, de ces choses-là, forcément. Mais ce qu'il y a besoin, c'est qu'en fin de compte, tu fasses la chose. Tu fasses la reconnaissance à Dieu. Amen. Amen. OK ? Que tu remercies Dieu pour ceci ou pour cela, etc. OK ? Afin de t'attacher encore plus à Dieu et de rester, en fait, attaché à Dieu. Et là, tu verras la bénédiction de l'Éternel venir dans ton cœur et dans ta vie. Oui, bien sûr. OK. Je vois que je suis au F, en fait, ici. Et je vais revenir, en fait, ici, parce que j'ai oublié, en fait, ici, de mentionner, en fait, aussi, quelque part, je n'ai pas lu, eu le temps de lire, en fait, ici. On parle, en fait, ici, de sacrifice d'élévation. On parle de brûler la graisse, en fait, ici, également, en fait, ici. OK ? Sur l'autel, graisse, en fait, ici. Donc, c'est un mot, en fait, ici. OK ? C'est, en fait, ici, le mot « arrelève ». Arrelève, en fait, ici, c'est le mot graisse, en fait, ici. OK ? Cela correspond à certaines graisses qui sont dans le corps, etc. OK ? Je ne vais pas détailler, en fait, ceci. C'était, en fait, vraiment des choses, en fait, à part, qui devaient être pour Dieu et qui devaient être brûlées, en fin de compte, sur l'autel, sur le sacrifice. Il y a plusieurs mots, en fin de compte, aussi, dans la Torah et dans les prophètes, qui sont, en fin de compte, des mots hébreux différents, mais en français, traduits toujours par le mot « graisse ». OK ? Aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi il y a deux mots hébreux différents. Même dans la tradition juive. OK ? Il y a encore des secrets, beaucoup de choses, en fait, encore à découvrir. Amen ? OK. C'est pour ça qu'il faut être à l'écoute du Saint-Esprit, vouloir se rapprocher, en fin de compte, de Dieu, etc. Et être à l'écoute. Comme un enfant, en fait, est éduqué par son papa ou sa maman. L'enfant, il pose des questions, évidemment. Il ne comprend pas ceci, il ne comprend pas cela. Pourquoi, Seigneur, tu mets ce mot-là ? OK ? Moi, c'est ce que je fais. Je vois, en fait, un mot ici, « relève ». OK ? C'est le mot « graisse ». Je dis « Seigneur ». Pourquoi, en fin de compte, ce mot, c'est le mot « graisse », en fait, ici ? Dans les traductions, c'est traduit par le mot « graisse ». OK ? Et on verra, en fait, tout à l'heure, il y a même un autre mot. C'est traduit par « graisse ». « Seigneur, montre-moi ». Si c'est important que tu me montres maintenant pour avoir des explications, je comprendrai, en fait, ici. OK ? Donc, on ne s'affole pas quand on ne comprend pas quelque chose, comme un enfant qui pose des questions à son papa. Ou à sa maman. Et papa, il répond. OK, je t'expliquerai plus tard, pas maintenant, etc. Ou il va répondre certaines choses. Et l'enfant, eh bien, il marche avec confiance. Parce qu'il a posé la question à papa. Mais papa ne lui donne pas la réponse complètement toujours aujourd'hui. OK. Mais il a confiance dans son papa. Il va continuer à marcher. Amen ? Très important. Nous, c'est ça que l'on doit, en fait, apprendre à avoir vis-à-vis de notre Dieu. Apprendre à marcher comme un enfant. C'est pour ça que Yeshua a dit, qu'est-ce qu'il a dit, Yeshua ? Le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme des enfants. Amen ? Qui sont, comportent vis-à-vis de Dieu comme des enfants. OK. Ici, j'en arrive à un autre mot, en fait, ici. OK. Qui est, en fait, ici, offrande de shalom. Dans toutes nos traductions, vous n'avez pas ce terme-là et vous ne l'aurez pas parce que ça fait trop juif. OK. Ici, en fait, ce mot-là, c'est traduit par sacrifice d'action de grâce ou offrande d'action de grâce, etc. Dans les traductions, en fait, françaises. Bon. Alors, allons voir un petit peu le mot. C'est le mot e. Verset. En fait, ici, la référence, c'est petit e. Donc, je prends, en fait, ici, petit e. Petit e, je vois quoi ? Je vois, en fait, ici. OK. Je souligne. Voilà. Et je m'aperçois de quoi ? Le mot, c'est shélem. Shélem et, au pluriel, shélamim. OK. Ce mot-là est toujours utilisé, en fait, au pluriel. Shélamim. 87 fois dans 84 versets. C'est un nom masculin. Shélem, shélamim. OK. Vous voyez bien que ça a la même connotation que shalom. D'accord ? C'est la même chose. C'est les mêmes lettres. Les mêmes lettres. Shin, lamed, mim, mem, etc. OK. C'est les mêmes lettres que le mot shalom. OK. Ce sont des offrandes de paix, en fait, ici. Ou des offrandes pour le shalom, etc. C'est mieux, en fin de compte, que de traduire par sacrifice, d'action, de grâce, tout simplement. Dans ces offrandes de shalom, eh bien, c'est tout ce que tu fais et que tu offres à Dieu, d'une manière, en fin de compte, qui n'est pas liée à un péché ou à une transgression ou à un délit ou pour s'approcher de Dieu. Par exemple, tu fais un engagement vis-à-vis de Dieu, etc. Tu fais un vœu ou tu veux simplement remercier Dieu. OK. C'est quoi ? Eh bien, c'est une offrande de paix. C'est un shélem. C'est un shélamim, si tu veux. C'est une offrande de shalom, tout simplement. Une offrande de paix. Amen. Et Dieu, est-ce qu'il aime les offrandes de paix ? Ah oui. Amen. OK. Alors, comment aujourd'hui on fait des offrandes de paix ? Eh bien, en fin de compte, dans ton cœur, tu entends le Saint-Esprit ou tu sens le Saint-Esprit qui te pousse. Ah, Seigneur, je n'ai envie que d'une seule chose. C'est de me mettre à part et de m'agenouiller et de te remercier et de te louer et de lire quelques psaumes. Et je prends le psaume 113 à 118 et je le lis parce que j'ai envie de t'honorer. J'ai simplement envie, Seigneur, de témoigner mon amour, ma reconnaissance vis-à-vis de toi, de ce que tu as fait. Amen. Ça, c'est une offrande de shalom. Amen. Une offrande de paix. Je ne le fais pas parce que j'ai péché ou ceci, cela. Si j'ai péché, je vais demander pardon à Dieu. Mais là, je le fais simplement pour remercier Dieu. Amen. Et Dieu, il aime ces offrandes-là. Amen. Parce qu'elles contribuent à nous maintenir dans la présence de Dieu et à être attachés, en fait, à Dieu. Amen. Tout ça, c'est des offrandes, en fin de compte, de shalom. Et ça existe très souvent dans les Écritures, évidemment. Mais quand on traduit par action de grâce, ok, on comprend un petit peu, mais c'est beaucoup plus large que action de grâce. Ok. Je reviens, en fait, ici, à notre texte. Nous sommes, en fait, ici, au E. Ensuite, ici, eh bien, j'ai l'offrande ordinaire. En fait, ici, j'ai vu, en fait, un petit peu, déjà. Ici, à Aron, ils mangeront. Ici, c'est une offrande ordinaire, faite de fleurs de farine et d'huile, ok, avec de l'encens ajouté à l'offrande. Tu la brûleras, etc. Donc, il y a une certaine chose. Si c'est, en fait, d'une agréable, en fait, odeur à l'éternel, cela veut dire qu'effectivement, cela lui fait plaisir. Pourquoi ? Eh bien, en fait, il faut comprendre, en fait, derrière tout ça, aussi, en fait, et détailler cette offrande. Je n'ai pas le temps de le faire, en fait, maintenant. Ok, ce serait beaucoup trop long. Il me faudrait, en fait, la journée, en fait, ici, pour détailler tous ces sacrifices, en fait, ici, à la lumière de Yeshua, ok. Mais derrière, si cela existait, dites-vous bien, si cela existait, c'était pour montrer certaines choses de très importantes devant Dieu. Amen. Ce n'est pas pour rien. Dieu ne fait pas du cinéma. Dieu ne fait pas du théâtre. Dieu ne fait pas du cirque, etc. S'il avait fait comme ça hier, il y avait bien une raison. Et cette raison, le but de cela, c'était que la personne puisse s'attacher à Dieu et rester, en fait, attachée à Dieu. Ici, ces offrandes, en fait, elles étaient, certaines étaient faites sans le vin, ok, et devaient être mangées dans un lieu saint, etc. Ok, je ne rentre pas dans le détail. Sans le vin, donc ici, nous sommes dans la fête des fins sans le vin, donc c'est très bien. Donc, il y a des offrandes qui étaient faites sans le vin, d'autres qui étaient faites avec du le vin, etc. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, est-ce que Dieu, en fin de compte, n'aime pas le le vin du tout ? Non. Ok ? Mais Dieu, il aime le le vin que lui, il fait pousser. Amen. C'est pour ça qu'il nous demande systématiquement, en fait, pratiquement, de venir vers lui ou à côté de lui, sans le vin, d'abord. Tu viens à lui sans le vin. C'est le but de la fête des pins, sans le vin. Tu viens à lui sans méchanceté, sans malice, sans rien. Sans aucune, en fait, théologie qui est, en fin de compte, existante, que tu as reçue, etc. Tu laisses tout ça de côté, tu viens t'offrir à Dieu, et ensuite, tu laisses Dieu semer du le vin, son le vin, dans ta pâte qui a été purifiée. Amen. Et là, en fin de compte, le le vin, par la puissance du Saint-Esprit, va effectivement produire une pâte qui va se lever, etc. Et ce pain levé, par la puissance du Saint-Esprit, c'est un pain qui est agréable à Dieu. Amen. Voilà pourquoi, à Pessah, à la fête de Pâques, on mange des pains sans le vin, mais à la Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours après la fête des Prémices, c'est-à-dire demain, on compte 50 jours après la partie de la fête des Prémices, eh bien, je vais tomber sur la fête de la Pentecôte messianique. Et là, à la Pentecôte messianique, pendant sept semaines, je me suis préparé, j'ai lu les Écritures, je les ai décortiquées, etc. Je me suis imprégné de l'Écriture à la lumière de Yeshua, j'ai été formé, façonné par le Saint-Esprit. Et à la Pentecôte, je peux venir avec des pains levés, cette fois-ci. Amen. Parce que c'est fait avec le levin, mais le levin de notre Seigneur. Amen. Qui veut faire lever la pâte. Mais est-ce que Dieu peut utiliser, en fait, une théologie existante dans le monde ? Ou faite par les hommes ? Non. Dieu est un Dieu jaloux. Amen. Aucun institut biblique, aucun institut, aucune théologie, en fait, ici, n'est acceptable devant Dieu si elle n'est pas posée essentiellement et exclusivement sur la Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Yeshua. Amen. Donc, on a vu ici quelques définitions nouvelles. Offrandes de shalom, les offrandes ordinaires. Là, je vais passer, en fait, ici, ce passage. On va passer, ici, le texte, en fait, en hébreu. Et on arrive à la page suivante, en fait, ici. OK. Où on parle, en fait, ici, du sacrifice d'expiation dans les traductions les plus courantes. En réalité, en fait, il s'agit du sacrifice pour le péché. Sacrifice pour le péché, une autre définition ici. Petit c, en fait, ici. Je descends, donc, à petit c. Ici, c'est rata, en fait, en hébreu. Rata, en fait, ici, c'est un mot, en fait, aussi, qui existe de manière assez importante dans les Écritures. OK. Et, en fait, ici, il existe 289 fois dans 272 versets. Ça nous parle du péché ou sacrifice pour le péché. OK. Donc, en hébreu, c'est rata. Des petites variantes, en fait, ici, il peut s'écrire comme ceci ou comme cela. OK. Donc, tout cela, en fait, ça nécessite d'approfondir, d'aller un petit peu plus loin. En fait, déjà, la notion générale, c'est que péché, en fait, ici, c'est quoi, en fait, en hébreu ? La première, en fait, définition du mot péché, c'est ne pas accomplir ce que Dieu a voulu. Amen. Donc, ne pas obéir à un commandement, ne pas obéir à quelque chose ou quoi que ce soit, c'est bien sûr un péché. Mais ne pas faire, en fait, ce que nous pensons dans la tête être bien et, en fait, ne pas le faire, c'est un péché. OK. Jean, en fait, dans 1, Jean, chapitre 3, verset 4, va dire déjà, première chose, le péché, c'est la transgression de la Torah. Ça va ? Première chose. OK. Bien sûr, la notion de péché, elle va beaucoup plus loin, effectivement. Donc, chaque fois qu'on a péché, eh bien, ici, en fait, il y avait ici un enseignement. Si je lis le texte, ici, donc, chapitre, ici, 6, verset 18, à, en fait, ici, comment dire, au verset 23. Je vais donc le lire, comme ça, en fin de compte, ici, vous allez voir un petit peu ce qui est écrit. Parle, donc, l'Éternel parla à Moshé et dit, OK, parle à Aaron. Donc, ici, je sélectionne, en fait, ici, donc, tout ce passage, je vais le lire, OK. Donc, l'Éternel parla à Moshé et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, voici qu'elle sera la Torah pour le sacrifice, pour le péché. OK. Donc, ici, Torah, c'est enseignement. C'est dans le lieu où l'on égorge le sacrifice d'élévation que sera égorgé devant l'Éternel le sacrifice pour le péché. C'est, en fait, ici, sainteté des saintetés. Je reviendrai sur cette expression. Le sacrificateur qui offrira le sacrifice pour le péché le mangera. Il sera mangé dans un lieu saint, dans le parvis de l'attente du rendez-vous. Quiconque en touchera la chair sera sanctifié s'il en rejaillit du sang sur un vêtement. La place sur laquelle aura rejaillit sera lavé dans un lieu saint. Le vase de terre dans lequel il aura cuit sera brisé. Et c'est dans un vase d'airain qu'il a cuit. Il sera nettoyé et lavé dans l'eau. Tout mal parmi les sanctiateurs en mangera ses saintetés des saintetés. mais on ne mangera d'aucun sacrifice pour le péché dont on apportera le sang dans l'attente du rendez-vous pour faire l'expiation dans le lieu saint. Il sera brûlé au feu. Donc, on ne peut pas tout comprendre, bien sûr, en l'espace d'un passage. Il y a d'autres passages qui vont donner des explications. Mais ici, c'était vraiment pour montrer quoi ? Ici, quand on a un péché, bien sûr, il faut se repentir devant Dieu. Ça va de soi. Et ici, en fait, on offrait effectivement un animal pour s'approcher de Dieu et un animal pour, en fait, le sacrifice pour le péché. Tout cela était ici sainteté des saintetés. Ici, c'est traduit petit d, en fait, ici. Je descends. C'est traduit, en fait, ici. Le texte hébreu nous dit, en fait, ici, c'est kodesh kodashim. Donc, en hébreu, kodesh kodashim, ok, saint des saints. C'est traduit, en fait, dans nos bibles par une chose très sainte, ok ? Non, ce n'est pas vraiment ça que ça veut dire. C'est dire qu'en fait, c'est sainteté. Le mot, c'est littéralement sainteté des saintetés. Ce mot-là, ça veut dire sainteté et ici des saintetés. C'est sainteté des saintetés comme Dieu est sainteté des saintetés. Amen. Comme le lieu où il habite, le lieu très saint. En fait, nous, dans nos bibles, on dit lieu très saint. Mais en hébreu, ce n'est pas ça. En hébreu, c'est kodesh kodashim. C'est-à-dire, c'est le lieu de la sainteté des saintetés. Il n'y a pas plus saint. Ok ? Donc, Dieu est en train de dire, ici, quoi ? Tu fais un sacrifice pour le péché. Tu fais un sacrifice d'élévation. Tu le fais exactement comme je demande, etc. Ce sera sainteté des saintetés. C'est-à-dire, tout est lavé, purifié, sanctifié. Il n'y a pas de problème. C'est l'expression de la grâce pleine et entière de Dieu. Amen. La grâce pleine et entière de Dieu, elle s'exprimait dans la Torah. Tu avais péché. Eh bien, là, tu avais un moyen, en fin de compte, de revenir vers le Père, de faire un sacrifice d'élévation, de faire un sacrifice pour le péché. Et ensuite, encore un autre sacrifice. Pourquoi ? De reconnaissance. Pour remercier Dieu. Amen. Ça en faisait des sacrifices. Tu n'avais pas intérêt à trop pécher. Sinon, tu n'avais plus de troupeaux, après. OK ? Mais c'est exactement ça. C'est pour apprendre, en fin de compte, aussi aux gens à faire attention, en fait, aussi, et qu'en fin de compte, eh bien, pêcher, ce n'est pas une bonne chose et qu'il vaut mieux se conformer, en fait, à l'écriture, OK ? Pour, effectivement, en fin de compte, aller de l'avant. Heureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas de troupeaux, nous ne sommes pas tous agriculteurs, etc. OK ? Et heureusement qu'on ne sacrifie pas un animal à chaque fois qu'on pêche. Parce qu'on n'aurait plus grand-chose. Mais tout cela, c'est la grâce qui s'exprime au travers de Yeshua. Amen. Mais ce n'est pas une licence pour pécher, justement. C'est, en fait, la « permission », entre guillemets, la « tolérance » de Dieu, la longanimité de Christ et de Dieu, qui, en fin de compte, veut t'enseigner sur la parole de Dieu, afin que tu puisses être formé, façonné, t'attacher, en fait, à Dieu, et rester attaché à Dieu. Car si tu es attaché à Dieu et si tu restes attaché à Dieu, tu n'as plus envie de pécher. Parce que tu es tellement dans la présence de Dieu que tu n'as pas envie d'en sortir. Amen. OK ? Et tu fais attention. Donc ici, sainteté des saintetés, cela veut dire que c'était tout à fait saint. C'était extrêmement saint. Il n'y avait pas plus saint. OK ? C'est-à-dire qu'en fait, même si quelque chose tombait, en fait, ici, ou touchait un vêtement, le vêtement, c'est, en fait, la sainteté des saintetés, c'est l'onction du Seigneur qui lave, qui purifie, qui sanctifie. Amen. OK ? Donc c'était vraiment l'expression d'une grâce pleine et entière de Dieu, hier, au travers, en fin de compte, de la Torah. C'est pour ça que le fait d'opposer la Torah et la grâce, mais c'est un concept absolument stupide qui est venu par la pensée gréco-romaine. OK ? La grâce, elle s'exprimait hier. OK ? D'une manière certaine. Il fallait faire certaines choses. OK ? OK ? Si, en fin de compte, le vase de terre dans lequel on avait cuit, en fait, ici, certaines choses, OK, certaines offrandes, eh bien, en fin de compte, ici, si c'est un vase d'airain qui a été cuit, il sera nettoyé et lavé dans l'eau, etc. OK ? Tout cela, c'était sainteté. Également, une partie, en fait, ici, des aliments, en fin de compte, des sacrifices, étaient mangés, d'autres, non, etc. Comme on le voit, en fait, ici. Tout simplement, pourquoi c'était, en fait, certains éléments, certains sacrifices pour le péché étaient mangés ? Parce qu'un péché, il entraîne des conséquences. Oui ? Donc, des iniquités. Et donc, comme les sacrificateurs, ils étaient tellement loin, ils faisaient attention, normalement, OK, à être proche de Dieu. Dieu dit, vous allez être très proche de moi, à tel point que la sainteté sera sur votre front. Vous aurez même une lame, en fin de compte, où ça sera marqué, sainteté des saintetés. OK ? Donc, faites attention à ce que vous faites, bien évidemment, mais cela veut dire que lorsque le peuple, il a péché, eh bien, non seulement il a péché, il a fait des transgressions, des péchés, mais aussi, il y a des iniquités, des malédictions. Et ces iniquités, ces malédictions, elles sont transmises jusqu'à la troisième, quatrième génération, si ce n'est pas plus. Donc, Dieu avait prévu un système pour que, justement, le sacrificateur prenne le sacrifice du péché de telle personne ou du peuple. Et, en fin de compte, il est l'obligation de manger, en fait, de ce sacrifice pour laver l'iniquité, les conséquences qui pouvaient peser sur la personne qui avait péché. Amen. Il y avait tout un système. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je n'ai pas le temps de l'expliquer dans le détail, mais tout le système existait pour laver, en fin de compte, et purifier. Amen. Et ramener, en fait, à Dieu. C'est ça, l'importance du Lévitique. Mais les traductions ne donnent pas, effectivement, bien sûr, les bonnes interprétations. Mais vous pourrez relire, en fait, déjà les traductions que nous avons données. Ça vous donnera, en fait, une petite idée. Ensuite, il y a, en fait, ce qu'on appelle des sacrifices, des lois sur le sacrifice, en fait, de délit. En fait, ici, je lis, en fait, ici, chapitre 7, verset 1 à 5, à titre indicatif. Je ne voudrais pas m'arrêter trop, trop longtemps, en fait, ici, sur, en fait, ici, ce, comment dire, sur la Torah. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas le temps. Et je voudrais aller faire un petit tour, quand même, pour vous montrer dans les prophètes et également dans l'évangile de Marc, tout à l'heure. OK ? Donc, je vais me réserver un petit peu de temps pour ça. Ici, en fin de compte, les sacrifices de délit. Dans nos bibles, dans nos traductions, ce n'est pas traduit comme cela. C'est marqué sacrifice de culpabilité. Alors, dans nos traductions, il y a des sacrifices pour le péché et, en fait, il y a des sacrifices de culpabilité. Et c'est de savoir, dans les traductions, qu'est-ce que ça veut dire qu'un sacrifice pour le péché et un sacrifice pour les culpabilités ? Si tu arrives à en sortir une théologie, bravo. D'accord ? C'est impossible. On est dans la confusion. OK ? Une confusion spirituelle, une confusion religieuse, qui fait dire qu'en fin de compte, OK, c'est même pas la peine de lire le Lévitique, ou c'est même pas la peine de lire le Torah, ou tu lis très vite et puis tu laisses tomber, etc. OK ? Tout cela, c'est fait pour ne pas aller voir ce que Dieu fait, en réalité. Alors, il faut retraduire et être beaucoup plus proche, etc., pour comprendre, en fin de compte aussi, certaines choses. Donc, tout ce qui est sacrifice de culpabilité, moi, pendant très longtemps, j'ai essayé de comprendre ce que c'était qu'un sacrifice de culpabilité par rapport à un sacrifice pour le péché. Culpabilité, ça parle de péché. Donc, si tu as péché, tu as un sacrifice de culpabilité. Donc, pourquoi tu as un sacrifice de culpabilité ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? OK ? Impossible à déterminer avec les traductions. En réalité, ici, on nous parle de délit, OK ? C'est-à-dire que c'est un engagement. C'est-à-dire que tu as le péché, c'est une chose, OK ? Tu ne respectes pas un commandement de Dieu, OK ? C'est un péché, OK ? Maintenant, en fin de compte, toi, tu fais une offrande, tu fais un vœu à l'éternel, OK ? Ou, en fin de compte, tu t'engages vis-à-vis de quelqu'un, etc. Et finalement, tu romps ce contrat, cette alliance. Là, ça devient un délit. D'accord ? Ce n'est pas écrit dans la Torah, ce n'est pas un commandement. Ce n'est pas, en fin de compte, quelque chose qui est forcément exprimé tel que dans la Torah. Mais tu t'es engagé avec quelqu'un. Tu as signé un contrat, tu as fait quelque chose. Et tu romps ce contrat, c'est un délit. C'est-à-dire, ta parole, OK ? Tu ne l'as pas respecté. C'est un délit. Seigneur, je m'engage à faire ceci, ou je m'engage à faire cela. Tu ne le respectes pas. C'est un délit. Délit, on comprend mieux. Vous avez quelques traductions aujourd'hui. Même, en fait, dans les traductions juives, on ne comprenait pas, en fait, ici. La plupart ne comprenaient pas cela. Mais maintenant, en fin de compte, certaines traductions juives commencent à comprendre cette différence, etc. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est, en fin de compte, d'engagement, etc., qui n'a pas été respecté, par exemple. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais c'est exactement ça. Donc, ça s'appelle, en fait, sacrifice pour le délit. Sacrifice pour le délit, ici, l'alphabet, en fait, ici, la lettre, c'est B. Eh bien, je descends, en fait, ici, B. Et, en fait, B, je vois, en fait, ici, c'est Hacham. Donc, c'est un autre mot, en fait, hébreu, oui, bien sûr. Ce n'est plus Rata-A, bien sûr. C'est, en fait, ici, Hacham. J'ai bien un autre mot, en fait, ici, en hébreu, OK, qui, en fait, aussi, ici, c'est marqué, en fait, on va le traduire par délit et non pas culpabilité. Sacrifice de délit ou sacrifice au lieu de sacrifice de culpabilité, très souvent, OK ? En fait, il s'agit d'un sacrifice pour un délit par lequel le croyant est reconnu coupable ou se reconnaît coupable, coupable de délit par rapport à une loi ou un engagement non respecté. La référence est toujours la Torah. Cela entraîne une... Ça entraîne quoi ? Ah ! C'est ça qui est important. Ça entraîne une malédiction parce que tu t'es engagé, en fait, verbalement avec quelqu'un, puis, en fin de compte, tu ne respectes pas, etc. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que non seulement c'est un péché, mais c'est plus grave, c'est que ça entraîne une iniquité. Et qui dit iniquité, cela veut dire que cela va peser spirituellement sur les générations suivantes, OK ? Car Dieu reporte l'iniquité des pères jusqu'à la troisième et quatrième génération. Amen. Donc, vous comprenez bien que, en fait, ici, quand on est dans la théologie de remplacement, OK ? On ne nous instruit jamais là-dessus, OK ? Donc, il y a des tas de choses qu'on fait, on ne sait même pas que c'est de l'iniquité. Et en réalité, en fin de compte, eh bien, on est sous des poids spirituels. Et après, je prie le Seigneur, il dit, délivre-moi, etc., guéris-moi, etc. OK ? La première chose, OK ? Bien sûr que Dieu peut guérir. Il peut agir n'importe où, n'importe comment. On est bien d'accord. Mais la première chose qui est importante et fondamentale, c'est de demander pardon à Dieu parce qu'on n'était pas attaché à Dieu. Et qu'on n'était pas, en fin de compte, sous ses enseignements, en fait, à lui, OK ? Comme il fallait. Si j'apprends à être attaché à Dieu et à rester attaché à Dieu, OK ? Il y a beaucoup de choses qui vont partir. Des démons qui n'auront plus des droits ou des portes, OK ? Des malédictions, c'est quoi ? Ce sont des malédictions, ce sont des portes ouvertes aux démons. Tant que les malédictions ne sont pas levées, cela veut dire que sur toi et sur ta vie, il pèse, en fin de compte, des malédictions. Donc, ça veut dire qu'il y a des nuages sombres, OK, dans ton ciel spirituel, OK ? Donc, tu vois moins la lumière de Dieu, OK ? Mais aussi, cela veut dire qu'effectivement, il y a des démons qui peuvent rentrer. Il y a des portes ouvertes. Amen. Une malédiction, c'est comme si tu ouvrais les fenêtres et tu ouvres les portes et il fait froid, OK ? Ou il y a grand vent, ou il y a pluie, etc. Est-ce que tu vas être bien dans ta maison ? Non, tu ne seras jamais bien. Pour que tu sois bien, il faut que les fenêtres, les portes soient fermées. Amen. Alors, pour fermer cela, il n'y a pas 36 solutions. On revient à l'éternel, on s'accroche à l'éternel. Et je vous rappelle que depuis 2000 ans déjà, Christ a tout accompli à la croix. Amen. Tout accompli pour que nous puissions nous attacher à Dieu et rester attachés à Dieu. Car depuis 2000 ans, une chose est sûre, OK ? Non seulement Christ y a choix, il a fait le sacrifice, il s'est offert lui-même au sacrifice, mais en fait, lorsqu'il est ressuscité, le voile dans le temple est déchiré. Pourquoi il est déchiré ? Simplement pour que l'accès soit libre maintenant, au travers du sang de l'agneau. Amen. Je n'ai même plus besoin de passer par des sacrifices, on est d'accord. Mais je comprends qu'il y a des sacrifices qui sont pour l'élévation, s'approcher de Dieu. Il y a, en fin de compte, des sacrifices qui sont pour reconnaître Dieu, des sacrifices qui sont pour le péché, il y a choix, il a payé, d'accord ? Merci Seigneur. Mais je fais la repentance à chaque fois, OK ? J'apprends à me repentir. Et chaque fois qu'il y a du délit ou de l'iniquité, etc. Merci Seigneur Yeshua, tu as porté cette iniquité il y a déjà 2000 ans. Amen. Et ça me permet quoi ? De m'attacher encore plus à Dieu et de rester attaché en fait encore plus à Dieu. Amen. Très important. Donc ici, en fin de compte, cela entraîne des malédictions, en fait, évidemment. Ici, en fin de compte, ici, ce sont des offrandes ici, donc pour les délits, en fait, ici. Donc ça se fait d'une certaine manière. On offrira toute la graisse, en fait, la queue, la graisse, etc., qui couvre les entrailles, les deux rognons, la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, le grand lobe du foie, qu'on détachera près des rognons. C'était donc des aspects physiques. Si, en fait, il y a des aspects physiques bien précis comme cela, cela veut dire qu'il faudrait creuser encore l'écriture pour dire, mais pourquoi, Seigneur, tu demandais justement ceci ? Il y a des raisons. Je n'ai pas le temps de vous l'expliquer et je ne les connais pas toutes. OK ? Mais il y a des raisons. Donc il faut creuser, en fait, là-dessus. Ici, le mot graisse, c'est bien le mot, c'est le mot relève. Donc vous voyez, tout à l'heure, il y avait un autre mot pour le mot graisse, il me semble. Et en fait, ici, nous avons le mot relève. OK ? Donc c'est un autre mot, en fait, ici. OK. Bon, on ira creuser ça un autre jour, en fait, ici. Offrande de shalom, en fait, ici. Ce sont d'autres offrandes. OK ? Donc les offrandes de shalom, ici, on avait déjà vu la définition. Ici, offrande de shalom, je lis, en fait, rapidement, en fait, ici. Voici quelle sera la Torah, c'est-à-dire la manière de faire, l'enseignement de l'offrande de shalom que l'on offrira à l'éternel. S'il veut s'approcher par reconnaissance. Donc vous voyez ici, c'est une question, ici, simplement de reconnaissance. Pour remercier Dieu, OK ? Donc qu'il s'approche, OK, avec un sacrifice, OK, de reconnaissance, qui sera constitué de quoi ? De ralot. C'est-à-dire, dans nos bibles, c'est traduit par gâteau. Mais, en fin de compte, ce n'est pas des gâteaux. On n'est pas dans la pâtisserie, en fait, ici. OK ? Ralot. Donc ce sont, effectivement, des brioches. Enfin, en français, on va avoir un problème pour trouver le mot. Alors, je préfère laisser le mot, en fait, en hébreu. Ralot, maintenant, vous savez ce que c'est. C'est le pluriel de rala, OK ? C'est un peu comme des brioches ou comme des pains, OK ? Mais celle-là, en fin de compte, était faite, en fait, ici, de fleurs de farine impétrées, imprégnées, pétries à l'huile. Tous ces mots-là, en fin de compte, nécessiteraient d'être complétés, bien sûr. Ici, à ces ralotes, il ajoutera du pain avec du levain. Donc il y avait, en fin de compte, des ralotes sans levain. Et il y avait, en fait, aussi du pain avec levain. Pourquoi ? Eh bien, simplement, pour montrer, en fait, à Dieu, ce qui est important, c'est de venir à lui sans levain, c'est-à-dire sans mauvaises choses, mais que l'on pouvait aussi, en fait, offrir certaines choses et que l'on devait l'offrir pour montrer la différence des pains avec du levain, c'est-à-dire pour dire, Seigneur, moi, je veux grandir, mais avec ton levain à toi. Amen. Par ton Saint-Esprit, etc. Pour l'offrande de son sacrifice de reconnaissance et ses offrandes de shalom, etc. Donc tout cela, en fin de compte, ici, ça nous permet déjà de comprendre un petit peu mieux. On présentera en offrande par élévation à l'éternel une portion. Donc on prépare ici. Et puis, en fait, on prendra en offrande par élévation à l'éternel une portion de chaque offrande. Donc, en fait, on faisait une offrande et puis la personne qui voulait faire un sacrifice de reconnaissance, une offrande de shalom, eh bien, elle venait avec son sacrifice. Donc le sacrificateur en prenait une partie, OK, et en fait, la faisait par élévation devant l'éternel. Élévation, c'est comme ceci. C'est une offrande particulière, OK, où il est particulièrement adressée à l'éternel, OK. C'était en fait ici une portion de chaque offrande, OK. Tout cela, c'était dans la démarche. Ce n'était pas la personne elle-même qui le faisait, mais c'était le sacrificateur qui la faisait. Pour, en fin de compte, s'attacher en fait à Dieu, montrer cette démarche de vouloir s'attacher à Dieu et de rester attaché à Dieu. Ça, c'était le sacrificateur qui le faisait. Amen. Aujourd'hui, au travers de Christ, bien évidemment, nous devenons sacrificateurs selon la Nouvelle Alliance. Mais encore, faudrait-il savoir, sacrificateur de quoi ? Un sacrificateur, c'est celui qui apprend en fait aux autres à écouter la Torah et l'admettre en pratique avec grâce et vérité. Et c'est celui qui apprend aussi aux autres à en fait prier, faire des offrandes à l'éternel. Amen. Donc on va apprendre à comment s'approcher au travers de Christ avec Dieu, etc. Et on va faire des offrandes par élévation. Ces offrandes par élévation, c'était tellement, tellement, tellement saint que Dieu disait, ça, c'est sainteté des saintetés. Donc après, ces choses-là, c'était tellement saint, ça va en fait aux sacrificateurs spécialement. Ok ? Pourquoi ? Pour que ce ne soit pas corrompu par quoi que ce soit ni qui que ce soit. Ok ? C'était donc très intéressant. Cela veut dire qu'il y avait la présence de Dieu. Dieu va dire, c'est sainteté des saintetés. Comme c'est sainteté des saintetés, c'est son onction en fin de compte qui vient et qui en fin de compte ici agrée en fait pleinement. Ok ? C'est ça que Dieu veut faire avec nous au travers de Christ, c'est nous sanctifier, nous purifier, afin que son onction ne soit pas simplement une onction momentanée, etc., qui en fait est tout à fait ponctuelle, mais une onction en fin de compte que Dieu veut déverser en abondance. Pourquoi ? Parce que Dieu veut sauver, amen, mais il cherche des cœurs, des cœurs et des âmes qui veulent s'attacher à lui, rien qu'à lui, pour que son onction vienne, non pas comme elle est déjà venue, mais venir avec puissance, comme elle est venue à certains moments dans l'histoire d'Israël, amen, afin d'en toucher un plus grand nombre, amen. Et là, il n'y a pas besoin de faire des tracts ou de la publicité, ne vous inquiétez pas, ça va se savoir, amen. Ça va nécessairement se savoir, comme les Thessaloniciens qui recevaient la parole en fin de compte de Paulos, ok ? Ils n'avaient aucunement l'abri de Radacha, ça n'existait pas. Quand en fait Paulos a été voir les Thessaloniciens, les évangiles n'étaient pas encore écrits. Il est venu avec la Torah, les prophètes et les psaumes, mais ils ont tellement ouvert leur cœur pour recevoir la Torah pleine de grâce et de vérité, qu'en l'espace de six mois, un an, un an et demi, tout au plus, ils sont devenus des modèles, des modèles dans toute la Grèce et dans toute l'Archaïe et la Marcédoine. Vous pouvez relire Thessaloniciens, chapitre 1, première lettre et deuxième lettre. Et ils sont tellement venus que Paulos dit, en fait, il n'y a même pas besoin de parler de votre foi, tellement, en fin de compte, elle est grande. Tout le monde vous connaît dans la Macédoine et dans l'Archaïe, amen, on connaît l'onction de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans l'obéissance et la soumission. Amen. On continue. Ici, en fait, je continue là-dessus. Je ferai juste un petit aparté, en fait, ici. Ici, on nous parle, en fait, d'une âme, 20 à 21. Si une âme, une âme, c'est nefesh, en fait, en hébreu, le mot, en fait, ici. Donc, ce n'est pas quelqu'un, en fait, tout simplement. On pourrait dire quelqu'un, mais en fait, ici, c'est bien, en fait, en hébreu, le mot nefesh. Nefesh, ça veut dire âme. Une âme qui mange la chair d'un sacrifice d'offrande, d'offrande de shalom, qui appartient à l'éternel. Alors qu'elle se trouve en état d'impureté, cet âme-là sera retranché. Retranché de mon peuple, c'est traduit dans nos traductions. OK ? Mais le texte hébreu ne dit pas ça. Le texte hébreu dit « de mes peuples ». Amen. Toutes les nations sont concernées. Parce que la Torah, elle n'a pas été faite uniquement pour les Juifs. Elle a été faite pour toutes les nations. Amen. Donc, on ne se moque pas de Dieu, bien sûr. Il faut du respect. Il faut une bonne crainte de Dieu. Une crainte respectueuse. C'est la crainte ira, qui me permet de m'approcher de Dieu en toute confiance. Mais je ne fais pas n'importe quoi avec Dieu. OK ? Je le respecte et je l'honore. Comme Christ, il était rempli de cette crainte ira, je dois être rempli de cette crainte merveilleuse pour Dieu. Amen. Et toute crainte qui est une crainte liée à la terreur ou à des mauvaises peurs, etc., merci Seigneur parce qu'il me la révèle. Mais ces peurs-là, elles viennent de quoi ? Elles viennent de tous les enseignements que j'ai pu recevoir. Des enseignements religieux ou, en fin de compte, de ma méconnaissance, etc., de ce Dieu vivant qui est le Dieu de la vie. Alors, j'ai besoin de quoi ? J'ai besoin de Christ. Je me couvre du sang précieux de l'agneau. J'invoque les mérites de l'agneau. Et je peux venir vers le trône. Oui, bien sûr. Car Christ a tout accompli afin que la communication avec l'Éternel puisse se refaire. Amen. Dans la sainteté de Dieu, dans un respect glorieux de l'Éternel. Amen. Mais attention, on ne se moque pas de Dieu quand on approche dans ces choses-là. Ici, en fin de compte, ici, on nous parle de ces peuples. Le texte hébreu nous parle bien de ces peuples. C'est-à-dire tous les peuples du monde entier qui s'approchent, en fin de compte, de Dieu au travers de Christ. Et aujourd'hui, la parole de Dieu, elle peut être répandue auprès de toutes les nations depuis 2000 ans, déjà, au travers de Christ. OK ? C'était le rôle de l'Église. Pas le rôle des Juifs. Pas le rôle d'Israël. Le rôle d'Israël s'est arrêté avec la destruction du temps. Mais depuis 2000 ans, l'Église, d'une manière générale, l'ensemble des croyants, en travers de Yeshua, avait la mission d'évangéliser, de porter la bonne nouvelle à toutes les autres nations. Amen. Est-ce que l'Église a rempli, en fin de compte, sa mission ? OK. Vous pouvez répondre. Oui, bien sûr. Israël, hier, n'a pas, en fait, accompli sa mission. OK ? C'est pour ça qu'Israël, le Temple, il a été détruit et le peuple a été dispersé parmi les nations. Oui, bien sûr. Nous n'avons pas fait, en fin de compte, ce qu'il fallait hier. OK ? Mais en réalité, ce n'est plus le temps des nations, ce n'est plus le temps d'Israël depuis que le Temple est détruit. Mais le temps d'Israël va reprendre. C'est pour cela que vous voyez, en fait, Israël relevé, appuyé par les deux grandes puissances, en fait, mondiales, les États-Unis et l'URSS, en fait, ici. Ce n'est pas rien. C'est la main de Dieu qui est en train d'en fait élever Israël, afin qu'Israël puisse être une nation forte, une nation debout, face à l'ensemble des nations. OK ? Et terminez la vision de Daniel, chapitre 9, versets 24 à 27, où il est écrit que Dieu a fixé 70 semaines sur son peuple et sur sa ville pour faire cesser le péché, les transgressions, les iniquités et windre le Saint des Saints. Amen. Qui est le wind Saint des Saints ? C'est Yeshua. Amen. Une semaine, dans Daniel 9, c'est une période de sept ans. La période de sept ans, cette période de sept ans, c'est la période où Israël reprend le flambeau de l'évangélisation. Donc, le temps des nations est terminé, mais c'est aussi le temps, c'est sept ans, du règne de l'antéchrist. Amen. C'est donc, nous arrivons dans ce temps-là. C'est pour ça qu'il est important de se préparer et de s'attacher en fait à Dieu et de rester en fait attaché à Dieu. Et que tous les peuples, OK, sont concernés, bien évidemment, au travers de Yeshua. Ce n'est pas parce que je dis que je suis chrétien et que j'ai Christ, Yeshua, comme Seigneur et Sauveur, que je fais la volonté de mon Dieu. Amen. Amen. Yeshua, il dit, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui, en fin de compte, rentreront dans le royaume de Dieu. OK. C'est bien écrit. Seulement ceux qui font la volonté de mon Père. OK. Il dit en fait aussi, dans Matthieu, chapitre 7, j'en profite en fait ici. OK. C'est très clair. Chapitre 7. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors, je vous dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Vous qui commettez l'iniquité, vous pouvez rayer. C'est en fait pas bien traduit. C'est vous qui agissez pour l'anomia. C'est-à-dire, vous qui agissez pour enseigner la transgression de la Torah. Ça va ? C'est vraiment clair. C'est pour ça qu'on verra de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Ok ? Tous les enseignements que vous pouvez entendre maintenant de deux choses l'une. Je suis avec Dieu ou contre Dieu. Avec Christ, contre Christ. Je suis avec la Torah ou pour la Torah ou contre la Torah. Je suis avec Christ ou avec l'Antichrist. Ok ? Il faut choisir. C'est très important. C'est pour ça qu'on verra tout à l'heure le passage, justement, dans Malachie. Ok ? 3, 18, où il est écrit. Et on verra de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Ok. Donc ici, cela concerne, en fait, ici, tous les peuples. Je continue, en fait, ici. Chapitre 8. Chapitre 8, c'est la consécration. Donc, je passe ici. J'arrive, en fait, au chapitre 8. Je passe sur tout cela, en fait, aussi. J'avais rien de... Ok. Donc ici, ce chapitre, en fait, ici, se termine en disant « Tel est la Torah sur le sacrifice d'élévation, sur l'offrande ordinaire, sur le sacrifice pour le péché, sur l'offrande pour le délit, sur les consécrations, en fait, aussi, ici, et sur l'offrande de Shalom. L'Éternel l'a ordonné à Moshe sur la montagne du Shinaï, le jour où il ordonna au fils d'Israël de présenter leur offrande à l'Éternel dans le désert du Shinaï. » Alors, je reviens, en fait, ici, au chapitre 8, maintenant, et je voudrais le parcourir rapidement. Ici, le chapitre 8, c'est la préparation, en fait, de tout le système, on va dire, religieux, ou le système spirituel qui, en fait, devait exister, en fait, hier, dans le but de sanctifier le peuple d'Israël, qui est appelé, en fait, ici, ok, l'assemblée des témoins. En hébreu, c'est, en fait, ici, le mot, en fait, ici, petit f, j'y arrive, c'est le mot « a-eda ». « A-eda », en fait, ici, ça nous parle de l'assemblée, c'est un mot qui est traduit par « assemblée », en fait, ici, dans les Bibles secondes, ok, mais il y a un autre mot pour dire, en fait, assemblée, c'est « ka-al », en fait, aussi. Alors « ka-al », c'est « assemblée », et « a-eda », c'est aussi « assemblée ». Alors, il y a deux mots qui veulent dire la même chose ? Non. En fait, l'assemblée, c'est bien « ka-al », ça a donné « ke-i-la ». Ok, très bien, ça, c'est l'assemblée. Mais ici, on parle de « e-da » ou « a-eda ». « A », c'est l'article. « E-da », en fait, ça parle de « témoignage ». Ici, ça, c'est l'assemblée des témoins. Attention, c'est différent. Je peux être une assemblée, mais je ne suis pas, en fait, forcément, une assemblée de témoins. Amen. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit des témoins. Amen. C'est ça qui est très important. Donc, il y a toutes ces nuances, effectivement, dans l'Écriture qui apparaissent, en fait, ici. Ici, c'est la consécration, bien sûr, en fait, ici, de Aaron et de ses fils dans tout ce passage-là. Ok. Et en fait, ici, il est, en fait, ici, totalement consacré à l'Éternel. Et sur sa tête, ici, on va mettre, ici, « il pose à la tiare ». Je n'aime pas trop le terme « tiare », mais en français, on ne sait pas trop comment traduire. Cette coiffe, en fait, ici, « tiare », ça fait un peu papal. Ok. Et en fait, ici, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que le pape, il a une tiare. C'est pour imiter le sacrificateur. Tout le système religieux, ils ont pris de ce qui est au Lévitique et, en fait, ils l'ont, en fait, adapté, en fait, eux, en le déformant. Ok. Mais en réalité, ça vient de là. Il posa une tiare sur sa tête et plaça sur le devant de la tiare une lame, une lame d'or. Ok. Qui est, en fait, ici, une marque, une marque de la sainteté. Ok. Comme l'Éternel l'avait ordonné. Donc, il devait être, en fait, en réalité, quelque part, ce qu'on appelle un consacré, bien sûr. Mais un consacré qui, quoi ? Consacre les autres. Amen. C'est pour ça qu'en fait, ici, je vais avoir, dans les mots « lame », en fait, ici, ok, des mots particuliers. Particuliers, ou marquent, en fait, ici, des mots particuliers. Vous allez voir. Je vais me retrouver, en fait, ici, donc, avec, en fait, ici, que je le retrouve. Voilà, ici, j'y arrive. Ok. J'arrive, en fait, ici, avec le mot « nezère ». « Nezère », « n-z-r », ici. En hébreu, « nun, zayin, resh ». Ok. Ça a donné « nazir », ça a donné « nésir », c'est-à-dire les consacrés, ceux qui sont à part. Ok. Pour Dieu. Ça veut dire que le sacrificateur, c'était quelqu'un qui était à part pour Dieu. C'est un consacré. C'est pour ça qu'en fait, ici, le « nezère », en fait, ici, c'est le symbole de la couronne. Donc, en français, on va traduire, certains traduirent, vont dire la couronne ou la marque. C'est mieux que « diadème ». Dans nos traductions, c'est marqué « diadème ». Non, c'est une marque, la marque du consacré. « Nezère », en fait, ici. Celui-là, c'est un consacré. Dieu voulait se servir, en fait, ici, des sacrificateurs pour qu'ils soient des consacrés dans le but de consacrer, en fait, le peuple. Amen. C'est pour ça qu'en fait, au travers des « nazoréens », ici, la seule chose qui change, ce sont les voyelles, mais on a les mêmes consonnes. « Nun, zain, resh », dans « nazoréens », c'est pareil. C'est-à-dire qu'au travers de Christ, il fait de nous des « nazoréens », c'est-à-dire des consacrés qui sont là dans le but d'être des consacrés consacrants pour consacrer d'autres personnes. Amen. Le tout est de savoir quel consacré tu veux être. Ok. Voilà. Ok. J'avais dit qu'il y avait un autre mot pour dire le mot « grès », tout à l'heure, on a vu « vrais lèvres ». Ici, vous voyez, vous avez un autre mot. Ok. Ici, « pédère » ou « padère », en fait, ici, c'est un autre mot, en fait, hébreu, qui est traduit par le mot « grès », en fait, ici. Je vous le souligne, en fait, au passage, simplement, ok, à titre d'indication. Je vais m'arrêter ici, sur ce passage. Ici, donc, on parle de la consécration, en fait, ici, des sacrificateurs, ok. Et, en fait, ce que Dieu veut faire de nous, au travers de cette fête de Pâques, et de cette fête de pain sans levain, c'est de faire de chacun de nous des consacrés consacrants. Amen. Qu'il soit bien posé sur sa Torah, avec grâce et vérité. Qu'au travers des semaines qui viennent, des sept semaines qui viennent, nous puissions étudier la Torah avec grâce et vérité pour se préparer à la Pentecôte. Pentecôte, je vous le rappelle, c'est quoi ? C'est l'onction du Saint-Esprit. Amen. C'est l'onction du Saint-Esprit qui vient sur ceux qui se sont préparés. Amen. Donc, c'est une période très importante, ici, de sept semaines. Ok. Ici, donc, les sacrificateurs, en fait, ici. Très bien. Je descends, en fait, ici. Voilà. Et ici, en fait, sur ce passage-là, et je vais passer, en fait, au, à, comment dire, au prophète ensuite. Donc, le sacrificateur, en fait, ici, il va amener un premier bélier, etc. Ok. Pour le sacrifice, en fait, d'élévation et le sacrifice. Voilà. Il fit approcher le bélier du sacrifice d'élévation. Très bien. Ça, c'est une chose. Je passe. Et il y avait un deuxième. Deuxième, en fait, ici. En fait, ici, bélier. Bélier qui est appelé bélier des consécrations. Attention, en fait, ici. C'est un mot, en fait, spécial, ici, ce mot. Des consécrations. Ok. Ce mot-là est toujours, en fait, un mot, en fait, ici, pluriel. En hébreu. Jamais traduit en français. A-Milouim. A-Milouim. C'est ceci, en fait, ici, en hébreu. C'est un mot qui existe quinze fois dans quinze versets. Ça vient de Milou. Ok. C'est pas le chien de Tintin. Ici, on parle de Milou. Ok. Milou qui vient de Dieu. Ok. C'est-à-dire, c'est l'onction, en fait, ici. L'onction pleine et entière. Ça vient du verbe maler. Maler qui veut dire remplir. Ok. Donc, ici, en fait, ici, le Seigneur est en train, en fin de compte, de remplir. Ok. De remplir, en fait, ici, en fait, le sacrificateur, ici, de plein d'onctions, de différentes onctions, de le remplir pleinement. Ok. Qui sont des onctions de consécration. Consécration au pluriel. En fait, ici, tant que dans, en fait, c'est sept jours. En fait, ici, qui vont correspondre, en fait, ici, voilà. Ici, il fit approcher le bélier des consécrations. Donc, il vient pour être consacré et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moshé égorgea le bélier pris de son sang et en mit sur le lobe droit de l'oreille, ok, d'Aaron, sur le pouce droit de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. En fait, ici, tout simplement, ce sont des onctions. Pourquoi l'oreille droite ? L'oreille droite, c'est parce que c'est l'oreille qui entend, en fait, le mieux le Seigneur, etc. Donc, les onctions étaient faites sur l'oreille droite, ok. La main droite, pourquoi ? Parce que la main droite est toujours plus forte que la main gauche, en principe, sauf pour les gauchers. Donc, on faisait, en fait, l'onction sur le pouce. Pourquoi ? Pour que toutes tes œuvres soient, en fin de compte, au moins de l'Esprit Saint et que tu puisses faire les œuvres de Dieu. Amen. Et, en fait, l'orteil droit, c'était pour que ta marche soit, effectivement, au moins, en fait, pleinement dans, en fin de compte, les voies de Dieu. Tout cela, en fait, ça faisait partie des consécrations. Dans le passage suivant, en fait, ici, on va te dire, ok, ici, voilà. Voilà. Je termine le chapitre 8 en expliquant, en fait, ici, que pendant sept jours, vous ne sortirez point de l'entrée de la tente de rendez-vous jusqu'à ce que les jours de vos consécrations soient accomplis. Ici, c'est le même mot, c'est milouim que j'ai vu tout à l'heure. Ici, en fait, il y a sept jours qui sont des jours consacrés, en fait, à l'Éternel, ok, qui sont, en fin de compte, correspondant au, comment dire, pain sans levain. Je suis sans levain pendant sept jours, pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour être rempli, 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 rempli de toutes les onctions de consécration que l'Éternel veut me remplir, afin de pouvoir marcher, en fait, ensuite. Car sept jours sont nécessaires pour remplir vos mains, dit la parole, en fait, ici. Ce qui s'est fait aujourd'hui, l'Éternel avait ordonné de le faire pour faire l'expiation pour vous. Vous resterez donc sept jours à l'entrée de la tente des rendez-vous, jour et nuit, et vous observerez les commandements de l'Éternel, afin que vous ne mouriez pas, car c'est là ce qui m'a été ordonné. Aaron et ses fils firent toutes ces choses que l'Éternel avait ordonnées par Moshe. Ok ? Sept jours pour remplir les personnes. Et la fête des pains sans levain, elle dure combien de temps ? Sept jours. Amen. Vous avez fait la relation. Ok ? C'est très important. C'est aussi pour ça qu'on nous parle là de consécration, de la mise en place de tout un système spirituel pour sanctifier, pour purifier. Et ce que le Seigneur veut faire au travers de la Pâque chaque année, c'est en fin de compte se choisir. Un certain nombre de personnes qui ont un cœur pour le servir et le glorifier, qui veulent vraiment s'attacher à Dieu, rester attachés à Dieu pour les remplir, les remplir, les remplir, les remplir, les remplir en fait encore. Pourquoi ? Pour qu'ils puissent faire le travail pour Dieu. Amen. Ok. Ainsi parle l'Éternel des armées. Nous dit en fait ici le texte. Ok ? Je vais lire en fait ici quelques... Voilà. Voilà, je vais lire. Voilà, jusqu'au 26. 21 à 26, je vais lire. Ok ? Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. A ajouter vos sacrifices d'élévation à vos sacrifices et mangez-je-en la chair. C'est-à-dire faites ce que vous voulez, comme vous voulez, etc. De toute façon, moi je vous ai donné un certain nombre de recommandations, vous ne les écoutez même pas, etc. Sacrifice d'élévation, pour ceux qui savent, en fait jamais ça ne devait être mangé. En fait ici, ils en mangeraient en fait en partie. Car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre, en fait, le jour où je les ai sortis du pays d'Égypte pour faire ce genre de choses, en fait, au sujet des sacrifices d'élévation et des sacrifices comme vous le faites en fait ici. Ok, vous faites n'importe quoi, vous n'écoutez pas. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Et écoutez, au travers de tout cela, je vous ai en fait montré en fait une seule chose, c'est qu'il fallait écouter ma voix. Et à ce moment-là, je serai Elohim. Elohim pour vous. Ok, ce n'est pas je serai votre Dieu. L'expression en fait ici en hébreu, c'est je serai Elohim pour eux, c'est-à-dire pour vous. C'est-à-dire je serai le Dieu de la création et le Dieu de la justice. Vous écoutez et vous mettez en pratique et vous serez heureux. Vous ne serez pas peut-être heureux. Si vous écoutez, vous m'attachez à moi, vous vous attachez à moi, vous serez heureux. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin que vous soyez heureux. Qu'est-ce qu'ils ont fait au contraire ? Ils n'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays de Mitzraim, c'est-à-dire le pays en fin de compte, ça veut dire quoi Mitzraim ? Mitzraim, c'est un mot en fin de compte qu'on traduit par Égypte. Oui, bien sûr, c'est le pays de l'Égypte. Mais si je décompose le mot, en fait, Mitzraim, c'est le pays des enchaînements. C'est le pays des enfermements. C'est ça Mitzraim. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les ténèbres. Est-ce que je veux sortir des ténèbres ou pas ? Si je veux sortir vraiment des ténèbres, il faut forcément que j'ai la main de Dieu. Car il faut qu'il me sorte de là à main forte et à bras étendus. Sans le secours de Dieu, est-ce que moi je peux sortir des ténèbres ? La réponse est non. Il faut qu'il me prévoie le salut au travers de Christi Échois. Et lui, par sa main forte et bras étendus, il peut me ramener vers lui au travers de Christ, Oui, bien sûr, par le sang qui a coulé et que je m'attache à Dieu et rien qu'à Dieu. Oui, ça peut se faire, bien évidemment. Mais, bien évidemment, sur la Torah, évidemment. Ok. Mais ils ne m'ont pas écouté verset 26. Ok. Ah non, verset 25 d'abord. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays de Mitzraim, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Ok. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été sans être avertis. Ok. Sans être avertis, justement, de ce qui allait venir et qu'il fallait revenir, revenir, revenir à la Torah. Ok. Vous pouvez être sûr que Jérémie, il a fait son travail. Pendant plus de 40 ans, il a été là pour ramener le peuple et ramener, en fait, les rois à la Torah. Ok. Pleine de grâce et de vérité, en fait, aussi. Ok. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont rédit leur coup et ils ont fait mal, le mal plus que leur père. Ok. Et en fait, ici, il va même dire, il va même rajouter. Si, en fait, ici, voilà, que je ne déplace pas du texte, ce n'est pas la peine. Ok. Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. Alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir instruction. La foi, ce n'est pas la fidélité. On peut traduire le mot Emouna par fidélité aussi. C'est vrai. Ok. Mais ici, on parle de foi. La foi a disparu. Ok. Elle s'est retirée de leur bouche. Etc. Ok. Ici, en fait, ce mot-là, Emouna, est aussi très mal traduit. Parfois, c'est traduit par foi ou fidélité. Et d'autres fois, par vérité. Mais je ne peux pas traduire ce mot-là par vérité. Parce qu'en hébreu, j'ai un autre mot. C'est Emet. Emet, ça veut dire vérité. Ok. Donc, il faut recaler les choses. Donc, en fait, on recorrige toutes ces choses-là. Et vous avez ça dans les enseignements, bien évidemment. Ok. Alors, le Seigneur, en fait, dit ici, coupe ta chevelure. Ok. Coupe ta chevelure. Ok. Alors, j'éclaire. Voilà. Coupe ta chevelure. Ok. Pourquoi la chevelure ? Parce que la chevelure, c'est le signe de ta couronne. Ou de ta marque. De ta marque de quoi ? De nazir. C'est-à-dire de consacrer, en fait, ici, à l'éternel. Ok. C'est la couronne du nazoréen. C'est pour ça qu'en fait, ici. Ok. Tu as laissé pousser tes cheveux, tout. C'est bien. Etc. Parce qu'en fin de compte, tu es un consacré. Tu es un nésir. Ok. Tu as fait vœu de naziréa, en fin de compte, pour toute ta vie. Très bien. Il n'y a pas de souci. Maintenant, je veux que tu coupes ta chevelure, etc. Ta consécration, pour que ce soit un signe. Ok. Et jette-la au loin. Monte sur les hauteurs et prononce une complainte. Car l'éternel rejette et repousse la génération qui a provoqué sa fureur. Amen. Dieu veut bénir. Dieu veut bénir en abondance. Et Dieu cherche des cœurs. Amen. Qui veulent s'attacher à lui. C'est pour ça que même si je ne comprends pas, en fait, toute chose, je n'ai qu'une seule chose à dire. « Mon Dieu, mon Père, je sais que c'est toi qui as la vérité au travers de Christ. Et même si je ne comprends pas, je veux m'approcher de toi. Pardon pour les raisonnements qui sont faux dans ma tête. Mais transforme-moi et façonne-moi. » Je passe sur ce passage ici. Je vais aller jusqu'au verset 8, 8-3. 8-3, en fait, ici, je le lis, en fait, ici. À ceux qui n'écoutent pas, en fait, d'Israël, en fait, hier, il a dit, en fait, ici, la mort sera préférable. C'est-à-dire qu'ils vont toujours vivre. Mais ici, en fait, il est dit, en fait, ici, la mort sera préférable à la vie pour tous ceux qui resteront de cette race méchante. Tous les lieux, dans tous les lieux où je les aurai chassés. C'est une déclaration de l'éternel des armées. OK ? Que croyez-vous qu'il va se passer, en fin de compte, si demain ? Dieu va secouer, en fait, les nations, va secouer, en fait, toute chose, etc. Si tu viens, en fin de compte, si les nations viennent, se repentent et viennent à Dieu, il y aura une seule Torah dans le monde entier. C'est écrit. C'est écrit dans Genèse. C'est écrit dans, comment dire ? Dans Esaïe. Esaïe, chapitre 42. J'en profite et je le redis, en fait, ici. OK ? 42. Verset 1 à 4. Cela parle de Yeshua. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera le jugement, en fait, aux nations. » Un jugement juste ou comment juger d'une manière juste devant Dieu aux nations. Ce n'est pas le mot « justice », ici. C'est le mot « mishpat ». Il ne criera point. Il n'élevera point la voix. Il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice, dit la traduction seconde. Non. La manière de bien juger. C'est mishpat, ici. C'est le bon jugement. Selon la vérité. OK ? Il ne s'égouragera point et ne se râchera point jusqu'à ce qu'il ait établi, ici, la justice. Non. Le jugement juste, la manière de bien juger sur la terre et que les îles espèrent en sa Torah. C'est écrit ici. Les îles, c'est quoi ? C'est les nations. Dieu fera de la Torah une référence. Amen. Voilà pourquoi la Pâque, elle, est très importante. Très importante afin que l'on revienne, en fait, au fondement de l'Éternel comme lui, en fait, le veut. OK. Amen. Comme vous le voyez, en fait, ici, qu'est-il écrit dans Malachie ? Voici. J'enverrai mon messager. De quel messager on parle là ? Yeshua. En hébreu, c'est le mot malar. Malar qui est traduit par ange. La plupart du temps. OK. Ici, en fait, je verrai mon ange. OK. Mais ce n'est pas n'importe quel ange. C'est, en fin de compte, l'ange qui doit venir pour rétablir toute chose. Il préparera le chemin devant moi. Donc, on l'appelle ange ou messager, peu importe. L'essentiel, c'est de savoir que c'est Christ, bien sûr. Et il a tout accompli à la croix afin, en fin de compte, de mettre en place cette nouvelle alliance. OK. Qu'il veut mettre en place. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans le temple le Seigneur. OK. Et le « ahadon », en hébreu, « ahadon », c'est-à-dire le Seigneur. Je peux le mettre, en fait, en grand parce que j'ai l'article, en fait, bon devant. En fait, ici, le Saint-Esprit rajoute un article devant le mot « Seigneur », en fait, ici. Donc, on ne parle pas de n'importe quel Seigneur. C'est celui qui règne. C'est le Seigneur par excellence. Et pour que bien vous puissiez le comprendre, en fait, ici, nous le mettons, en fait, en gras. Le Seigneur. Le Seigneur que vous cherchez, bien évidemment, au travers des Écritures, qui, en fin de compte, étaient déjà, en fin de compte, dans la Torah, que Abraham connaissait, que Yisra connaissait, que David connaissait, que Jacob connaissait, que Moshé connaissait, que les enfants d'Israël connaissaient lorsqu'ils sortaient de l'Égypte. Ok ? Je vous le rappelle, puisque nous sommes à la Pâque. Ok ? Je vous rappelle ce passage de 1 Corinthien, chapitre 10. Ok ? Très important. 1 Corinthien, chapitre 10. Ok ? Verset 1 à 4. Frères, 1 Corinthien, chapitre 10, verset 1 à 4. Frères, je ne veux pas que vous y nourriez, que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous été, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moshé dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, qu'ils ont tous, en fait, ici, ils étaient tous concernés, Moshé et les enfants d'Israël, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher spirituel était ? Ah, Christ. Amen. Christ Yeshua. Ils marchaient, un rocher qui les suivait, qui était Christ, et ils sortent de l'Égypte, ok ? Du pays des enfermements, etc., de tout ce qui les retenait captifs. Ils sortent, ils marchent à un rocher qui les suivait, et ce rocher va les conduire où ? Il va les conduire au Mont Sinai, où là, ils vont recevoir la Torah. Amen. Pour comprendre ce qui est péché, transgression, iniquité. Amen. Il n'y a que les chrétiens de Constantin qui, en fait, disent, moi, je n'ai pas besoin de la Torah. Je suis sous la grâce, je n'ai pas besoin de la Torah. Or, la grâce, elle est dans la Torah. Amen. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, ok ? Au travers des sacrifices, c'est sainteté des saintetés, ok ? C'est, en fait, c'était l'expression de la grâce de Dieu. L'expression, en fait, au travers, bien sûr, de Christ. Ce n'est pas forcément marqué Christ, mais c'est exactement ça, en fait, en réalité. Ici, en fait, ici, que vous cherchez, le Seigneur que vous cherchez, est le messager de l'Alliance, en fait, ici. Messager de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Petit a, en fait, ici, dans l'alphabet. Je vais voir petit a. C'est bien Maléar abrite, c'est-à-dire le messager de cette alliance-là. Le mot alliance, en fait, ici, a un article, en fait, en hébreu. Cela veut dire quoi ? Je suis en train de parler de n'importe quelle alliance, de cette alliance-là dont j'ai déjà parlé. Dans, où ça ? Dans Jérémie, chapitre 31, verset 31 à 33, de cette alliance qui a été annoncée par les prophètes. Il va venir, le messager, l'ange, pour accomplir ses écritures. Voici Jérémie, chapitre 31, verset 31 à 33, où il est bien écrit ici. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisies par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoi que je sois leur maître, dit l'Éternel. » Verset 33, écoutez bien. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma Torah au-dedans de leur cœur. » OK ? Ou au-dedans d'eux, selon les traductions. OK ? « Et je l'écrirai dans leur cœur. » OK ? « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Le but de l'alliance nouvelle que Dieu prépare au travers de Christ, c'est de dire au travers du sacrifice de Christ, la Torah pourra être écrite dans le cœur des uns et des autres, de tous ceux qui veulent. Amen. Afin d'être formés, façonnés comme Lui le veut. Il n'y a pas de nouvelle alliance qui soit autre chose que ce qui a déjà été annoncé avant, dans les prophètes. Amen. Il n'y a pas de notion de Nouveau Testament et Ancien Testament. Nouveau Testament qui remplace l'Ancien Testament, ça, on fait une grande croix dessus, etc. OK ? C'est une continuité au travers de Christ, Yeshua. Le voile est déchiré. Je n'ai plus besoin, en fin de compte, de faire tout le système, bien sûr, des sacrifices, mais je comprends pourquoi il y a tel sacrifice, tel autre sacrifice, ce qui est péché, transgression, iniquité, et au travers de Christ, je peux m'approcher du Père. Amen. Et être sanctifié, purifié. OK. Ici, en fin de compte, dans ce passage, il va nous être dit, en fait ici, simplement quelque chose d'important. Je m'approcherai de vous pour un jugement, etc. OK. Un descendant d'Adam, trompe-t-il l'Éternel ? Car vous me trompez, dit l'Éternel. Vous me trompez, en fait ici. OK. Et en quoi avons-nous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes. Les offrandes par élévation, c'est-à-dire les offrandes que tu amènes à Dieu, etc., pour l'honorer, le glorifier. Ce n'est pas n'importe quelles offrandes. Je n'ai pas détaillé, en fait ici, cette expression ici, offrandes. Ce n'est pas n'importe quelle offrande. Les teroumas, c'est des offrandes que tu amènes à Dieu, OK, pour, en fin de compte, glorifier l'Éternel. Et pour le remercier. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez. Et vous verrez quoi ? Vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne me répands pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est une promesse de l'Éternel. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. OK ? Toutes les nations, en fait ici, ça continue en disant, toutes les nations, OK, vous diront heureux, OK ? Vous diront heureux, car vous serez un pays de délice, dit l'Éternel des armées. Vos paroles sont rudes contre moi, etc. Bon, je n'insiste pas sur le reste ici. Vous voyez, c'est extrêmement important, en fait ici, d'apprendre à être attaché à Dieu, et de rester, en fait, attaché à Dieu. OK. Ce passage se termine, en fait ici, c'est chapitre 3, en fin de compte, dans les Bibles, en fait, juives, versets 23 à 24, dans les, en fait, traductions des nations, c'est chapitre 4, versets 5, et ici 6. Ici, voici, le texte nous dit, « Voici, je vous enverrai Elia, le prophète, Elie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel en arrive, ce grand jour, grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Ici, en fait, cet Elija, ici, cet Elia, ici, c'est qui ? Ce n'est pas d'autres personnes que, bien sûr, Jean le Baptiste, « Amen. » Il est l'Élie qui est venu. « Amen. » Pour montrer, en fin de compte, que Yeshua était là. Je voudrais, en fait, aller maintenant, OK, juste dans la Brite Radacha. Donc, Pessar, Pessar, c'est la Pâque de l'Éternel, oui, bien sûr. Donc, au cours du 1er siècle de notre ère, le passage de Marc, chapitre 1, versets 9 à 15, était toujours lu, en fait, ici, dans ce Shabbat-là, puisque nous avons maintenant le bon calendrier, en fait, dans le Shabbat qui se trouve dans la fête des pains sans levain, dans les sept jours de la fête des pains sans levain. Dans le calendrier, mais pour cela, il faut absolument avoir le calendrier messianique des Jubilés, que vous avez, en fin de compte, maintenant à votre disposition. Ainsi, lors de la Pâque, les Juifs messianiques, en fait, du 1er siècle, ils associaient toujours le baptême de Yeshua à la sortie, en fait, bon, d'Égypte, à la traversée, en fait, de la mer, de la mer rouge. C'est toujours, en fin de compte, des parallèles, OK, pour montrer qu'il y a des parallèles. La traversée de la mer rouge des enfants d'Israël, c'est la même chose que Yeshua, son baptême. OK. En ce temps-là, Yeshua vint de Nazareth. OK. On lit les premiers passages, en fait, ici. OK. En ce temps-là, Yeshua vint de Nazareth. Nazareth, c'est Nazareth, oui, bien sûr. En Galilas. Galilas, c'est Galilée, on comprend, et fut baptisé par Yoranan. Yoranan, c'est Jean. Jean, en fait, le baptiste, en fait, ici. Donc, en fait, ici, les mots, on a supprimé, bien sûr, en fait, tous les noms occidentalisés, car l'évêque sylvestre, au moment de Constantin, avait dit, en fait, à partir de maintenant, à partir de l'empereur romain Constantin, l'évangile sera traduit dans un langage grec pour des Grecs, et on supprimera, en fin de compte, toutes les mentions ou les références juives, etc. Donc, les noms vont être changés et on va mettre des noms, en fait, occidentaux. Donc, on a appelé Jean, Pierre, Luc, etc. Ok. Donc, on a changé, en fait, tous les noms. Jean, c'est Yoranan. Yoranan, dans le jardin, le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis mon affection. C'est bien là, en fin de compte, la démonstration, en fait, ici, le témoignage de l'Éternel, ok, sur ce Fils-là. Il, c'est celui-là qui est, en fait, mon Fils bien-aimé, celui dont on parle dans les Écritures qui a été choisi, bien sûr, pour accomplir les Écritures, en fait, sur la terre, pour que la Torah puisse être enseignée, pleine de grâce et de vérité dans le cœur et la vie, en fait, des gens. Il est mon Fils, celui dont on parle dans le psaume 2, celui dont on parle dans les prophètes, celui dont on parle dans Esaïe, dont on a lu tout à l'heure le passage, en fait, aussi, qui va s'occuper, en fait, aussi, de former et façonner et de faire que la Torah soit sur la terre, en fait, une référence. L'expression, en fait, ici, quatre fois, en fait, ici, Aponezareth. Aponezareth, voici, c'est l'expression qui veut dire de Nazareth, comme c'est écrit, en fait, ici. Aponezareth, ça veut dire de Nazareth. OK ? Cette expression, elle existe bien quatre fois dans les Écritures. OK ? Uniquement quatre fois. OK ? Donc, cette expression, c'est quatre fois. Alors, pourquoi quinze autres versets disent Jésus de Nazareth ? C'est là, en fin de compte, que je vous avais expliqué que les mots Nazoraios ne voulaient pas dire de Nazareth, mais veut dire Nazorien, le consacré, consacrant. Encore une chose qui a été déformée dans les Écritures pour cacher les Écritures. OK. Ici, cela continue. Cela continue en disant « Aussitôt, l'esprit poussa Yéchoa dans le désert où il passa quarante jours. Quarante jours mis à l'épreuve par Satan. OK ? Satan, en grec, Satanas. OK ? En hébreu, c'est Satan, toujours. Il était avec les bêtes sauvages et les anges, en fait, le servaient. OK ? Que s'est-il passé dans ces, en fait, quarante jours ? Eh bien, on en sait, en fait, un peu plus. Dans Marc, il n'y en a pas trop et c'est dans deux détails. Mais, en fait, vous avez tous les passages, en fait, équivalents. Nous avons donc mentionné dans chaque passage, en fait, ici, tous les autres passages, en fait, équivalents à ce passage où nous avons beaucoup plus de détails sur ce qui s'est passé, effectivement, dans le désert. Pendant ces quarante jours, Marc, chapitre 4, et Luc, en fait, chapitre 4, nous parle bien, en fin de compte, ici, de Yéchoa. Yéchoa, il est dans le désert et il est tenté, en fin de compte, mis à l'épreuve par Satan. OK ? Et comment répond-il, Yéchoa ? Par la parole. Par des versets de la Torah, OK ? Et des psaumes. OK ? L'Évangile n'existe pas à ce moment-là. On est bien posé sur la Torah, les prophètes et les psaumes. D'accord ? OK ? Donc, il répond à Satan. Et Satan, qu'est-ce qu'il fait ? Il est obligé de partir. Pourquoi ? Parce qu'il voit l'onction de Dieu. Amen. Même chose avec nous. Nous devons, en fin de compte, et les pâques, ce sont toujours l'occasion de se reconsacrer, en fait, à l'éternel. Afin d'être rempli, rempli encore, au travers de ces sept jours de consécration, sept jours de pain sans le vin, c'est le moment d'être rempli, rempli, rempli. Amen. OK. Après que Yoranan eut été délivré, Yéchoa allant en Galilée et prêchant la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas l'évangile, en fait, ici. OK ? On dit, en fait, souvent l'évangile, OK ? Mais, en fin de compte, ce n'est pas très bien de traduire par évangile. C'est prêchant la bonne nouvelle, la bonne nouvelle du royaume de Haïlohim, du règne de Dieu ou du royaume ou du règne de Haïlohim. OK ? Dans le cœur et la vie des gens, à partir de maintenant, cela veut dire quoi ? Que Christ Yéchoa, alors qu'il est effectivement là, il vient, il vient, en fin de compte, pour dire, repentez-vous car le royaume de Dieu, c'est la bonne nouvelle. Le règne de Dieu peut être dans ton cœur et dans ta vie, si tu veux. Tout est accompli à la croix pour que cela soit une réalité, en fait. C'est la bonne nouvelle, ici. La bonne nouvelle, on ne parle pas d'évangile, qu'est-ce que ça veut dire, évangile ? OK ? On a déformé, en fait, le message. OK ? On n'est pas dans l'évangile de la prospérité ou évangile de ceci ou évangile de cela. Non, c'est la bonne nouvelle que Dieu, il est là, au travers de Christ et que le règne de Dieu, il peut être dans ton cœur et dans ta vie dès maintenant. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Haïlohim est proche. Il ne pouvait pas dire autre chose que proche parce qu'il fallait qu'il fasse son ministère, ici, au début de son ministère, en fait, de si, OK, il va donc faire son ministère, ici, il est proche, mais quand il va dire tout est accompli, en fait, le royaume de Dieu, par la foi, il est déjà là. Mes frères et sœurs, il est déjà là depuis 2000 ans. Alors, qu'est-ce que les hommes et les femmes font ? N'importe quoi. OK ? C'est très important. OK ? Il disait, le temps est accompli et le royaume de Haïlohim est proche. Repentez-vous et croyez. Croyez non pas à l'évangile, en fait, tel qu'on vous a dit que c'était que l'évangile. Non, croyez à la bonne nouvelle, la bonne nouvelle que les Écritures sont accomplies au travers de Christi Échoix et que le règne de Dieu y peut être dans ton cœur et dans ta vie si tu le veux. Voilà, en fait, ici, un excellent, effectivement, une excellente conclusion pour dire merci, merci Seigneur Yeshua et nous attendons ta résurrection. Il n'est pas encore ressuscité. Amen. Nous constaterons là des résurrections demain, bien évidemment, OK ? Et on terminera, effectivement, demain avec la fête des prémices et en fait, le Seigneur m'a donné un passage, OK ? à étudier en profondeur. Alors, s'il vous plaît, si vous pouvez venir à 9h30, 10h, OK ? 9h30, c'est très bien, c'est parfait car nous serons un petit peu plus nombreux encore demain mais en fait, le Seigneur m'a spécialement donné un texte demain à étudier. Alors, j'ai pris mon courage à demain et j'ai terminé en fin de compte cette étude alors je vous réserve quelques surprises, quelques merveilles en fait demain à la gloire à la gloire de l'éternel. Amen. On va remercier le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te remercions. Oui, Seigneur, tu te cherches un peuple, un peuple de sacrificateurs pour toi afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu. Nous voici, Seigneur, corps, âme et esprit devant toi. Oui, Seigneur, pardon, pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, mais pardon pour les fausses doctrines qui ont été les nôtres, pour les croyances dans lesquelles nous avons marché et qui n'étaient pas en fait forcément juste devant toi. Mais nous ne voulons, Seigneur, rien que toi. Nous voulons laisser tout le levain, tout le mauvais levain, tout ce qui a levé et qui n'était pas conforme à toi et nous venons vers toi. Sans levain, Seigneur, à la gloire de ton Saint-Nant. En cette journée de Shabbat afin que tu nous sanctifies, tu nous purifies au travers de Christ, Yeshua, ton fils bien-levé, au travers du sacrifice de Yeshua, Seigneur, que le sacrifice de Yeshua puisse prendre dans chacune de nos vies une dimension pleine et entière à la gloire de ton Saint-Nant. Et que Christ, lorsqu'il ressuscite, Seigneur, eh bien, en fin de compte, que nous puissions ressusciter encore, Seigneur, cette année, c'est une occasion merveilleuse que tu nous donnes, Seigneur, de ressusciter avec lui, Seigneur, pour être avec lui, Seigneur, un peuple pour te servir, te glorifier comme toi tu le veux. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton fils bien-aimé. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous garde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada